Mesdames et Messieurs, Bonjour, c'est parti pour ce 13h européen. Voici le menu sensibilisation pour l'adoption des comportements responsables et surtout de paix. En période électorale, la démarche vise à amener les populations de savais à éviter les agissements pouvant compromettre la paix dans la région. Lors des échéances électorales qui s'annoncent, accompagnées de ses amis, l'initiateur est allé à la rencontre de plusieurs groupes d'influence capables de l'aider à porter le message. Ensuite, aux cérémonies d'installation de la plateforme One Health dans le département du Zoo, l'instance est chargée de gérer les problèmes de santé dans le département. Elle a pour objectif de coordonner toutes les interventions sanitaires en vue de préparer la réponse contre les maladies à potentiel épidémique et urgence de santé publique. Les membres sont appelés à travailler avec les acteurs de tous les secteurs impliqués. Et puis enfin, campagne de sensibilisation et de dépistage de la drépanositose, une activité qui entre dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la drépanositose. Au Bénin, plus précisément dans le Mono, c'est le COSA qui a accueilli les manifestations placées sous le thème drépanositose et bilan prénuptial. Mesdames et Messieurs, à nouveau bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez dans ce 13h au Bénin, sensibilisation pour l'adoption de comportements responsables et surtout de paix en période électorale. L'idée est portée par un groupe de jeunes conduite par Franck Yabie, cadre natif de la commune de Savet. La démarche vise à amener les populations de la cité des Trois-Marmelles à éviter les agissements pouvant compromettre la paix dans la région. Lors des échéances électorales qui s'annoncent, accompagnées de ses amis, l'initiateur est allé à la rencontre de plusieurs groupes d'influence capables de l'aider à porter ce message de paix. Les séances démarrées ce week-end vont se poursuivre jusqu'aux prochaines législatives. Plus de détails dans ce reportage d'Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudounou. Dans son Savet natal, le visiteur est en mission de pacification. Accompagné de quelques amis, Franck Yabie est allé sensibiliser ses frères, soeurs et autres parents sur la paix. A quelques mois des législatives de janvier 2023, le natif de la cité des Trois-Marmelles a décidé de parcourir village et amour pour rencontrer des groupements et associations d'influence capables de l'accompagner dans le relais de son message. La caste des chasseurs de la région Savet-Ouest a accepté jouer ce rôle. Nous ne sommes pas là contre quelqu'un. On est là pour lutter contre les actes de vandalisme. Nos forêts, les fleuves, nous qui travaillons avec les forces de l'ordre. Ce qui s'est passé vers les années 2019 là, a jamais le passé là. Quand on dit que ça ne revient plus là, ça ne revient plus. 2023, ça serait une élection de joie, de beauté, de paix. C'est ça qu'on souhaite et c'est ça qui va se passer. A chacune des étapes du périple, l'initiateur des échanges s'est évertué à expliquer à son auditoire le bien fondé de sa démarche en plus de l'importance des élections. Il a surtout insisté sur le rôle qui incombe à chaque citoyen en cette période. Les Béninois en général, notamment les fils et fils de Savet, doivent travailler à préserver l'image du pays et pas ricocher de leur localité. Déjà je dis merci à nos chasseurs, les garants de notre tradition qui ont accepté de nous accueillir dans la convivialité, dans la joie. Cette journée est pour nous une journée forte, une journée d'unité, une journée d'échange au cours de laquelle nous avons reçu l'engagement ferme et la détermination d'ailleurs de nos parents, de nos parents chasseurs pour la question de la paix. C'est alors qu'il fallait leur expliquer le bien fondé des attitudes à adopter, afin que dans la paix, notre localité aussi chère soit développée. Et nous pensons que le message est bien perçu. La mission ainsi démarrée va se poursuivre jusqu'aux prochaines législatives, a précisé le groupe de visiteurs. Franck Yabi et ses amis ont promis revenir régulièrement dans la commune de Savet. Ils se sont engagés à faire de cette ville une cité de paix, comme il en a été autrefois le cas. Le fonds acteur non étatique du programme OMI Delta, géré par la SNV, Organisation nélandaise de développement, a connu son épilogue courant ce mois de juin 2022. Il s'agit d'une initiative du Royaume des Pays-Bas pour accompagner le Bénin dans la gestion intégrée des ressources en eau et l'approvisionnement en eau potable, hygiène et assainissement. Après plus de cinq années de mise en oeuvre, les acteurs se sont retrouvés pour la capitalisation des acquis du projet. Reportage de Ali Momouni et de Rompéville. Le fonds acteur non étatique du programme OMI Delta, à l'étape de la capitalisation des acquis. Après plus de cinq années de mise en oeuvre, les différents acteurs concernés et les partenaires se retrouvent pour faire le bilan des interventions sur le terrain, lesquelles prennent en compte deux composantes, à savoir la gestion intégrée des ressources en eau, gire et l'approvisionnement en eau potable, hygiène et assainissement à EFA. Le programme OMI Delta est un appui de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas au secteur de l'approvisionnement en eau potable, hygiène et assainissement et de la gestion intégrée des ressources en eau pour soutenir les efforts du Bénin dans l'atteinte de l'objectif du développement durable numéro 6. Ce programme s'inscrit donc dans le cadre de la coopération bilatérale entre le gouvernement du Bénin et celui des Pays-Bas. Au cours de la présente rencontre, il est question pour les acteurs de présenter les résultats et impacts obtenus au thème de la mise en oeuvre du Fonds acteur non étatique. De plus, les réflexions des participants se sont non seulement orientées vers les facteurs de réussite, les faiblesses et les enseignements tirés au cours de l'exécution du programme, mais aussi sur les défis dont celui de la durabilité et les perspectives. Pour atteindre les buts et les objectifs assignés, le Fonds acteur non étatique du programme OMI Delta a développé des approches, il a développé des outils, des stratégies. Le Fonds a valorisé des connaissances endogènes. Donc, parfois, et même j'allais dire souvent de façon novatrice. Et c'est avec ces approches basées sur la valorisation des connaissances endogènes que les interventions concernant aussi bien l'opérationnalisation de la GIR locale que l'accès aux services améliorés d'AEFA se sont déroulés. Aujourd'hui, de milliers de Béninois bénéficient des résultats du Fonds acteur non étatique du programme OMI Delta. C'était vraiment un grand plaisir pour moi de voir, pendant les visites du terrain, toutes les personnes qui ont maintenant un accès à l'eau potable, qui ont une vie plus sécurisée, des risques d'inondation, etc. C'est vraiment un très bon résultat et je voudrais vous féliciter tous. À l'issue de cet atelier, des recommandations et perspectives sont formulées pour renforcer la pérennisation des investissements et acquis du Fonds acteur non étatique du programme OMI Delta. Je vous l'annonçais en titre de cérémonie d'installation de la plateforme One Health dans le département du Zou, l'instance chargée de gérer les problèmes de santé dans le département. Elle a pour objectif, bien entendu, de coordonner toutes les interventions sanitaires en vue de préparer la réponse contre les maladies à potentiel épidémique et urgence de santé publique. Les membres sont appelés à travailler avec les acteurs de tous les secteurs impliqués. La plateforme est présidée par le préfet du département. Reportage. Une instance de gestion des problèmes de santé dans le département du Zou, installée et présidée par le préfet, la plateforme est dénommée One Health. Elle a pour objectif de coordonner dans une approche multisectorielle et multidisciplinaire toutes les interventions sanitaires en vue de prévenir, détecter et riposter contre les maladies à potentiel épidémique et urgence de santé publique. Lorsque nous avons un problème de santé majeur, lorsque nous avons des catastrophes, nous avons des épidémies, il est important que toutes les parties prenantes puissent se réunir pour une gestion efficace et efficiente de ces problèmes-là. C'est en cela qu'avec la coordination départementale du Comité national de lutte contre le paludisme, le VIH, SIDA, l'hépatite et les catastrophes, il a été mis en place cette plateforme dans le département du Zou. Quand on parle de plateforme Une Seule Santé, encore appelée plateforme One Health, c'est donc une plateforme, un creuset, mise en place d'abord au niveau national, mais aussi au niveau départemental pour, n'est-ce pas, fédérer les différentes composantes, les différentes dimensions qui interviennent donc dans la santé. Je vais parler de la santé humaine, de la santé animale et de la santé environnementale, afin que dans une synergie d'action, elles puissent donc ces trois dimensions interagir pour pouvoir garantir une sécurité sanitaire optimale. Dans sa forme organisationnelle et pour son bon fonctionnement, la plateforme est composée d'instances qui réunissent les maires des communes du département, de directeurs départementaux, de cadres techniques dans le domaine de la santé, ainsi que d'autres acteurs non moins importants. Il est prévu la mise en place d'un certain nombre de groupes techniques de travail pour pouvoir asseoir le trépied sur lequel va se fonder les activités de cette plateforme. Donc dans les jours à venir, nous allons principalement travailler à mettre en place ces différents groupes, et en l'occurrence il y a le groupe de surveillance, le groupe laboratoire et le groupe communication. Les organes devant intervenir au niveau départemental sont ceux dont vous êtes déjà membre, notamment les maires des communes, les directeurs. Ensuite, nous avons toujours au niveau départemental le comité technique de coordination. C'est l'actuelle assemblée que vous conciliez tout de suite, qui est l'assemblée générale. Ensuite, il y a le secrétariat, qui est présidé par mon collaborateur, le chef de salut départemental de lutte contre les épidémies. Ensuite, vous avez les groupes techniques thématiques en dehors des maires, ceux qui interviennent dans les secteurs environnementaux, agricoles, animaux. Pour les membres de l'instance, notamment l'autorité préfectorale, il n'y a plus de doute. À travers cette plateforme mise en place dans chaque département, le Bénin donne la preuve de ce que le pays est prêt à affronter, d'éventuelles épidémies ou autres situations sanitaires à grande envergure qui pourraient s'annoncer. Dans la suite de ce 13h au Bénin, l'Association des Vendeuses Unies pour le Développement a commémoré ce dimanche la fête des maires édition 2022. Sous le thème passé de l'informel au formel, loin d'être un moment festif, les femmes ont eu droit à plusieurs communications sur la thématique. Thélie Goudalo, Elvis Tonoukouin pour le reportage. Elles se sont mobilisées pour célébrer en différé la fête des maires édition 2022. Les femmes des différents marchés du Bénin ont choisi de marquer cette journée à elle dédiée. La célébration est initiée par l'Association des Vendeuses Unies pour le Développement en collaboration avec deux autres cruzés qui militent pour la même cause. Ce n'est pas pour fêter, parce que si c'est pour fêter, nous fêtons chaque jour. Nous fêtons chaque jour, mais il faut que les femmes soient vraiment émancipées, émancipées par rapport à leur propre activité. Comme aux éditions précédentes, la rencontre se focalise toujours sur une thématique et celle-ci mobilise les attentions sur l'importance de passer de l'informel au formel. Plusieurs communications ont donc porté sur ce thème durant les échanges. « Lorsqu'on dit que les agents d'impôt sont là, qu'est-ce que vous faites ? Naturellement, vous cachez vos marchandises, oui ou non ? Vous les cachez de peur de payer les tasses. Alors que si vous vous déclarez, c'est mieux que ces agents, excusez-moi, indélicats, tapis dans les rangs de l'administration, qui viennent vous prendre de l'argent, 20 000, 30 000, sans reçus, sans tickets, il n'y a rien, ça va où ? Ça ne va pas dans la quête de l'État, mais ça va dans leur poche. Unition non pour dire non à ça. Et pour dire non à ça, c'est de vous formaliser. Et quand vous allez vous formaliser, vous allez voir, vous allez sortir la tête de l'ombre. Vous allez sortir la tête de l'obscurité. Et les gens vont vous voir, l'État va vous voir, les gens vont vous voir, vous aurez les marchés. Nous voulons maintenant nous conformer, conformer au test de nos pays. Nous ne voulons pas rester en marge de l'évolution, l'évolution de tout ce qui se passe dans nos pays. Donc c'est pour ça que nous avons initié ce thème. C'est également le moment pour les organisatrices d'appeler les vendeuses à l'Union dans leurs différentes activités. La deuxième édition du Festival Rire avec Ariel a démarré ce lundi à Fille-Josset. C'est une séance de formation où le jeune Ariel Vito et des coachs humoristes enseignent aux enfants comment parler en public, faire de l'humour et maîtriser le stress. Au lancement des différentes communications, les organisateurs ont donné une conférence de presse pour expliquer le bien fondé de l'initiative Reporters. S'exprimer en public s'apprend, comme les vannes ou encore le moment. Ce thème, Ariel Vito l'a déjà appris. Et depuis deux ans, il pataille son expérience avec d'autres enfants. La vanne en général, c'est des mots ou des techniques. C'est dans des phrases données. Et c'est ce mot ou cette technique-là qui provoque le rire instantanément, qui provoque le rire spontanément. Et ça, on appelle la vanne. C'est la deuxième édition du Festival Rire avec Ariel qui démarre. C'est un événement au cours duquel les participants, qui sont des élèves et des écoliers en vacances, sont formés pour maîtriser les procédés du mot et la oratoire. Ce matin, on a commencé par des jeux de société qui vont permettre à des enfants de se découvrir, de prendre la parole, d'aller en contact. Parce que la vie, c'est de la société. Personne ne vit seul. Et la vie est intéressante quand nous allons vers les autres. Donc, on a travaillé sur ces aspects de jeu-là. Rentrer en contact avec les autres, apprendre à avoir de leurs nouvelles, donner de ses nouvelles et tout. Ainsi démarré, la formation se tient tous les jours de 8h à 16h. Elle est dispensée en cours théoriques et pratiques, dirigée par l'humoriste, le chromosome et le jeune Ariel. Elle dure une semaine et sera couronnée par un spectacle de restitution. Le dimanche 3, ce sera le spectacle de restitution où les enfants que nous allons former, moi et le coach Romo, nous allons former, ils vont présenter le sketch. Donc, le samedi, nous allons passer, nous allons faire toute la cérémonie du dimanche. Nous allons le passer le samedi pour voir, essayer la cérémonie pour voir qu'est-ce qui nous marche, pas et tout régler, régler les choses. Et le dimanche à 16h30, nous demandons aux parents de ces enfants qui sont déjà nos premiers partenaires de venir, nous demandons aux autres parents qui n'ont pas peut-être trouvé, qui n'ont pas eu l'information ou qui n'ont pas trouvé intéressant ce projet, de venir voir ce que ces enfants seront capables de faire en une semaine. Donc, pour le moment, les choses se passent très bien. Le ticket est en vente à 2000 et c'est à la boutique Lusk Lamo qui est vers Fiduros et Fempavé. La participation au festival Rire avec Ariel est libre et gratuite. Une initiative que le Fonds des Nations Unies pour la Population accompagne. Vous allez voir, les mêmes causes produisent les mêmes effets dans les mêmes circonstances. Ça, c'est ce qu'il a dit. Yaïboni, non bien qui ? Ok, merci beaucoup. Parlons santé à présent avec ce retour sur la célébration de la journée mondiale de lutte contre la drépanositose. Au Bénin, plus précisément, dans le mono, c'est le COSA qui a accueilli les manifestations placées sur le thème drépanositose et bilan prénuptial. Cette célébration a été une occasion de campagne de sensibilisation et de dépistage de la drépanositose durant la semaine écoulée. Reportage de Geoffroy Messon, Florent Dehaute. Marcher pour faire reculer la drépanositose. Marcher pour que des enfants ne souffrent plus de cette maladie. C'est la mission que se sont données les organisateurs de cette caravane qui vient mettre un terme à une semaine de sensibilisation et de dépistage de la drépanositose à l'OCOSA. Avec la participation de plusieurs jeunes et de quelques personnalités et leaders d'opinion, elle a traversé les grandes artères de la cité pour s'échouer à la maison du peuple, son point de départ. Nous sommes avec la population de l'OCOSA pour marcher, marcher contre la drépanositose, marcher pour dire à la population que cette maladie existe, elle est grave, elle se traite par une équipe médicale qui travaille de jour comme de nuit pour soulager la population qui souffre, les enfants, les jeunes, les adultes, les parents qui souffrent de cette maladie-là. Organisé par le ministère de la Santé autour du thème, drépanositose et bilan prénuptial, cette campagne a été un moment de plusieurs séances de sensibilisation ainsi que de dépistage. Des stands ont été installés sur l'esplanade de la maison du peuple pour l'occasion. Il est bon pour l'homme de connaître son état, donc depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai jamais fait comme l'opportunité. Il s'est présenté, j'ai jugé utile de le faire. L'objectif principal de cette sensibilisation, c'est d'inciter vraiment les jeunes sur tous les jeunes en âge de procréer à se faire dépister, à connaître leur statut par rapport à la drépanocytose. Et nous pouvons dire que de façon globale, cet objectif a été atteint. Le slogan ici est « amour, oui, mais il est trop forès d'abord ». Selon les statistiques de l'année dernière, environ 6% de la population bélinoise est atteinte des formes SS, SC, S-bêta. « Jeunes, essayons de ne pas transmettre cette maladie à notre descendance. Pas de relation sans connaître son statut électrophoétique. » « Nous incitons pas seulement les jeunes, les parents à faire dépister leurs enfants et connaître leur statut par rapport à la drépanocytose en réalisant l'électrophoète de l'hémoglobine. » « Lorsqu'on a un trait de drépanocytose S ou C, il ne faut pas se mettre en union avec un partenaire qui a aussi cette maladie. Sinon, on a le risque de la transmettre à ses enfants. » « Pour rappel, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose chaque 19 juin. » « Et pour finir ce 13h au Bénin, dans le processus du développement touristique d'un pays, l'un des grands objets d'attraction est la gastronomie locale. Goûtez au saveur local, compre le séjour des voyageurs en visite dans un pays à l'heure de la promotion du tourisme au Bénin. Melvin Aanzo, élevé ce tonou coin, ressort ici la place accordée à la culinaire pour une plus grande éclosion de ce secteur. » La gastronomie béninoise propose toute une panoplie de couleurs et de saveurs. Des procédés de cuisson au bonheur que s'aimer procurent aux papilles. En passant par la présentation des plats, il y a de quoi intéresser un touriste en visite au Bénin. L'art culiné est un héritage, longtemps conservé, nous confie plusieurs personnes nous approchées. Parmi ces plats, il y en a qui sont exportables et bien appréciés des touristes. « Pour moi, la gastronomie, c'est créer du bonheur. Créer du bonheur, il faut le faire avec les produits du terroir. Quand tu vas travailler ces produits, tu crées le bonheur, mais tu le crées pour toi d'abord ta passion, ton plaisir, et pas la suite pour tes convives. Quand les touristes sont là, l'argent qu'ils dépensent pour se divertir, pour manger, est répercuté directement dans la population. Parce qu'ils vont manger la nourriture, produite par les cuisiniers, dont les éléments sont produits par les paysans, vendus par les commerçants. Au sud, les gens consomment plus le poisson, au nord, les gens consomment plus la viande. L'avantage de la gastronomie également au niveau politique, c'est la capacité de pouvoir réunir des personnalités autour d'une table, c'est la diplomatie également, c'est le développement économique qui est engendré par ces différents engouements. Si on va parler des meilleurs locaux qui doivent être promus à l'étranger, comme à Tchèque, en Côte d'Ivoire, Je peux parler un peu de Djaor, Bomior, du Dacouin, Lignan Pile, Aboulou et Ouassavassa, parce qu'en général, à part Lignan Pile, les eaux techniquement ne sont pas difficiles à faire. Lignan Pile, maintenant, on ne peut pas se lever. Aujourd'hui, toute la scénale de Lignan Pile, pour voyager, pour aller le faire, mais on a essayé de travailler d'une manière où Lignan Pile peut se faire autrement. J'ai pratiquement goûté tout ce que le Bénin pourrait produire. Mon petit coup de cœur ira plutôt vers le Bécu, par exemple. Il y a le Mât, il y a la Blanc, que j'aime beaucoup aussi, la Casa, que je revisite encore assez régulièrement. Il ne faut pas oublier non plus l'aspect traditionnel, l'aspect basique, culturel, qui, lui, a sa valeur également. Donc le fait de vouloir transformer à tout prix n'est peut-être pas non plus un objectif, mais pour séduire éventuellement à l'international, pour séduire les touristes. La gastronomie nécessite un important investissement quand on veut lui donner une dimension touristique. Il faut des praticiens aguerris et performants. Grâce à ces différences du festival, beaucoup de chefs cuisiniers ont montré le talent. Les différents festivals qu'on a pu vivre ici au Bénin sont très importants. Ils vont évidemment mettre la lumière sur la qualité, sur la diversité des produits qui sont actuellement accessibles au Bénin. Il y a un travail également de fond qui est fait au niveau de l'agriculture, où on va proposer aujourd'hui une qualité par rapport aux aliments. La valorisation des produits. Pour moi, en matière de formation en restauration, le Bénin a des mains d'oeuvres réellement qualifiées. Mais juste ce qui décourage est que ces mains d'oeuvres ne sont pas valorisées. C'est-à-dire qu'il y a des cuisiniers qui ont du talent, qui ont vraiment du talent, mais on ne les voit pas. Pourquoi ? Parce qu'ils sont payés à un salaire au jeunesse. Il faut qu'on essaie aussi de nous trouver des lois qui vont nous favoriser. Donc le lois doit avoir un oeil et doit être dans la formation. Inoka a essayé aussi d'organiser des compétitions au biais des concours pour que les jeunes essaient de sortir leur art et qu'on trouve des start-up. Donc Inoka a pensé à investir aussi dans la gastronomie. Et ça va donner... Il faut trouver des lois, il faut voter des lois qui vont vraiment les valoriser. Parce que c'est leur valorisation qui manque. Et il faut redynamiser ce secteur pour que ça prenne réellement. On a réellement un souci de développement au niveau socio-professionnel. Évidemment, les partenaires privés sont les bienvenus dans ces secteurs puisqu'ils accompagnent les efforts du gouvernement. D'ici quelques années, je pense que le Bénin aura une figure tout à fait différente. Et on prendra rendez-vous peut-être dans 3-4 ans pour en reparler. Vous verrez que les choses auront bien évolué. Les spécialistes, eux, ne voient le développement touristique du Bénin qu'en la valorisation d'aimés typiquement locaux. Ce qui lancerait une concurrence sur d'autres marchés. Mesdames et messieurs, c'est bien la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur Cana 3 à Bénin à 16h. Votre bulletin d'information à 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada